Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais encore une fois de votre dos, du mal de dos, de l'arthrose lombaire et de l'arthrose cervicale et d'une précaution à prendre absolument essentielle lorsque vous voyagez notamment lorsque vous voyagez en voiture. Pourquoi je vous fais cette petite vidéo ? Tout simplement parce que je reviens d'un long voyage, j'ai parcouru 800 km en tant que conducteur et comme j'ai un problème d'arthrose lombaire cervicale et pincement discal important suite à des accidents survenus tout au long de ma vie sportif, accident de voiture etc. Si je ne prends pas les précautions élémentaires pendant deux trois jours je souffre horriblement du dos, de sciatique qui se réveille, de névragie brachale qui se réveille donc j'applique à la lettre mon principe de précaution, mon principe de prévention qui est le respect des long doses, les pauses et les pauses et les pauses surtout les pauses étirements, les pauses décompression et je vais vous expliquer tout ça en deux minutes. Alors la première des choses lorsque vous êtes assis en voiture c'est de respecter la long dose lombaire c'est à dire le creux lombaire et la long dose cervicale. La pire des choses pour votre dos c'est la perte de la long dose lombaire qui écrase les disques qui surmène les articulations postérieures et la perte de la long dose cervicale qui au même niveau va avoir le même effet de pincement au niveau des disques cervicaux et d'irritation au niveau des articulaires postérieures, des ligaments, des muscles etc. Donc tout cela va provoquer une inflammation locale qui va diffuser et vous donner des douleurs soit en arrivant vous aurez beaucoup de mal à sortir de votre voiture ou le lendemain parce que l'inflammation ne s'installe pas en quelques minutes ou en quelques heures mais elle peut mettre un, deux, même trois jours parfois à se déclencher. Alors voilà les deux précautions que j'ai prises donc ça ne coûte pas cher il suffit simplement d'acheter des coussins, des coussins amortisseurs. Donc c'est un coussin, vous voyez, en mémoire de forme rond et qui peut se déformer et qui prend la forme qu'on lui donne. Il y a une armature à l'intérieur, on le met comme ceci donc quand on est en voiture on n'est pas obligé de fermer ici, de clipser, l'important c'est les tenues donc respect de la courbure cervicale et ceci même si votre voiture dispose d'un appui tête. L'appui tête est toujours trop en arrière et donc on est jamais appuyé sur l'appui tête c'est ce qu'on appelle un appui lombaire. Donc j'ai trouvé pour moi que ça ne suffisait pas, donc j'ai trouvé une solution pour éviter justement cette douleur au niveau de la troisième, quatrième vertèbre lombaire, celle qui est au niveau du creux normalement et bien il faut respecter ce creux et donc je colle ceci exactement au niveau de la vertèbre la plus sensible. Et vous avez vraiment, enfin j'ai vraiment une sensation d'un appui correctement réparti sur l'ensemble de la vertèbre je n'ai plus ce pincement que je ressentais au niveau de l'articulaire postérieur. Voilà, c'est le conseil du jour, quand vous prenez la voiture mettez un coussin derrière la nuque, mettez un coussin dans le bas du dos alors je vous ai montré cela mais il y en a bien d'autres, vous n'avez que l'embarras du choix choisissez les fermes, à mémoire de forme et votre dos vous dirait merci. Voilà c'est tout pour cette petite vidéo, si vous avez vraiment un problème d'arthrose important au niveau cervical et lombaire vous avez mes formations qui vous attendent où je vous explique tout ce que vous avez à faire sur le pont préventif et où des soins que vous pouvez faire vous même. Je ne dis pas qu'on va arrêter le vieillissement mais ce que je prétends c'est qu'on peut influer positivement pour vieillir dans le meilleur état de santé possible le plus longtemps possible. C'est ce que je me souhaite et c'est ce que je vous souhaite. C'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée essayez de suivre mes conseils si je vous les donne c'est pour que ça soit utile donc et bien appliquez-les si vous voulez avoir une chance d'améliorer la situation la prévention est toujours la meilleure solution. A très bientôt prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada